Avez-vous planqué les sous à la mode Obama ? Qu'est-ce qu'on se ramasse au Commodore ? Allez-y, c'est un cœur ! Avez-vous planqué vos sous à la mode Obama ? On est le mardi, 30 mars 2021, tuesday, 30 mars 2021, et je vais traduire le sketch de Georges Carlin avec mon idol. Don't complain about politicians. They are irrelevant. They are just there to put you the idea that you have freedom of choice. You don't have choice. You have owners, they own you, they own every important land. They have, since a long time, corrupted the state's houses, the city halls, the Senate, the Congress. They have the judges in the back pocket. Ne vous plaignez pas des politiciens, ils ne représentent rien, ils sont juste là pour vous faire croire. Vous avez la liberté de choix, vous n'avez pas la liberté de choix, vous avez des propriétaires, vous leur appartenez. Ils ont depuis longtemps corrompu le Congrès, le Sénat, les préfectures, les mairies. Ils ont les juges dans la poche arrière. On voit un exemple à l'heure actuelle avec Nicolas Sarkozy qui a été condamné. Il a tenté de corrompre le juge Aziber, il était sur écoute, Paul Bisnus, etc. Et alors, un coucou à Etienne Chouard, qui dans une des vidéos de la mutanerie disait que toutes les banques sont en faillite auduleuse. On est à 2600 milliards de dettes publiques, c'est un chiffre incroyable. Ça représente, j'ai déjà lu dans une vidéo par an, de 2450 euros à la seconde. Et donc, Etienne dit aussi qu'il me fait une bonne partie de... Parce qu'aujourd'hui, j'ai demandé un peu de beurre à quelqu'un pour me dépanner. Puisqu'il me reste en nouveau mon poche. Et Barack Obama, c'est Yes Weekend. Alors, Yes Weekend, une bonne partie de l'entourage d'Obama à l'époque faisait partie de Goldman Sachs. Et Etienne disait, Etienne Chouard disait qu'il ne fait pas confiance à Goldman Sachs pour défendre l'intérêt général. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt général ? Grande question. Alors, j'ai appelé, puisque je fais l'objet de tentative d'extorsion de fonds. Il n'arrête pas, ça fait... J'ai des piles pas possibles du lycée de justice, etc. Et là, au message vocal, j'ai appelé la gendarmerie. Je suis tombé sur le 17, lundi et deux, lundi et lundi. Ah, vous n'êtes pas au bon numéro. Ou en enregistrement, là. Allez, dans 7 minutes, la gendarmerie ouvre à Benfeld. Donc, aller là-bas. J'ai dit non, je ne peux pas. Ils m'ont violenté. Donc, j'ai déjà lu le certificat médical. Pourquoi j'ai été ennuyé par un, c'est une fois. Quand il y avait le pape, à l'époque, j'allais le faire complètement grossir par les médicaments. J'essayais de refaire surface avec ces psychotropes en filet, ces saloperies de médicaments. Maman, quand je serais grand, je ne voudrais pas être étudiant. Mais alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Fais donc comme Philippe Stocker, étudiant Poilot. Et tu dis en médecine, tu vas m'armer pendant 7 ans. Pour être marchand pénicilline, tes saloperies de médicaments. Aux bourgeois, tu refileras des cancers à tour de bras. Et au prolo, des ulcères. Parce que c'est un peu moins cher. Mais le tiens, mon cas besoin de toi, là. C'est sûr que tu iras pas malgré tous ceux qui vont crever. Tu diras que Philippe Stocker et Renaud t'auront chanté. Et la médecine est une putain. Son macro, c'est le pharmacien. Maman, quand je serais grand, je ne voudrais pas être étudiant. Mais alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne sais pas, moi. Gangster, étudiant Poilot. Alors, quand tu vois le bordel en ce moment. Yes ! Je regarde des trucs, là. Il y a un site, là. Courses, poursuites, police et tout ça. Les mecs, ils roulent bourrés, drogués, sans permis. Et moi, gentil Philippe Stocker. 450 000 km d'auto-école. On me poursuit à l'heure actuelle 220 euros. On va immobiliser mon Clio 2, le 3 juillet 2020. Par... Donc... Brigade de pelotons motorisées. Un truc comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est le jour du canard, quoi. Hum ! Ah ! Ah ! Ah ! Vous pouvez sourire. Ah ! Faut rigoler, c'est ce qui nous reste. Hum ? C'est qui qui disait ça ? Un monsieur qui n'est pas très aimé. Un monsieur qui n'est pas très aimé. Mais qui... Il a dit pareil que le jour jusqu'à un. It's a big club. It's a big club. And you and I ain't in it. You and I are not in this big club. If you have selfish, arrogant, and ignorant citizen, you're gonna have selfish, arrogant, and... It's a simple as that. Alors, coucou aux écolons. L'excellent sketch chanson de Georges Carlin. Save the whales, save the trees, save the bees, save the snails. Ah ! Ah ! Voilà ! Ah, nous, j'en pauvre. J'ai 100 dix annonces sur le bon quoi. Il faut essayer de... Voilà, j'ai des... Des casseroles, pas possible. Mais il n'y a qu'un courrier, comme quoi... Mais pourquoi... Écrit par une... Mon ancien référent, Teresa et Sylvie Mélin. Mais pourquoi vous ne vendez pas votre maison ? Vous êtes en situation de surendettement. Ah ben, je suis en situation de surendettement sur des crédits pour coût. Ça continue. Je reçois des lettres, des courriels de menaces. Mais là, on me disait des appels vocaux aussi, parce qu'ils ont détecté que... Puisque je m'annonce sur tous mes 4 numéros téléphones portables. 07 80 36 35 99. Voilà. Ils essaient de trouver une solution. C'est les tentatives d'extorsion de fonds. Ça s'appelle les tentatives d'extorsion de fonds sur crédit. Il faut que je passe un coucou à Dominique Michel, du syndicat de lutte contre les banques. Parce que je n'avais pas compris à l'époque, en 2015, quand j'étais en cours sous curatelle, le principe de ce truc. Qui dans ce pays, à l'heure actuelle, c'est ce que j'ai dit, mon potos peut utiliser aujourd'hui pour téléphone. Qui dans ce pays, encore aujourd'hui, respecte la loi ? C'est absolument ce que je vois sur le net et tout ça. Alors, on dit, bien entendu, que c'est des fake news et tout ça. Je vous invite à regarder Stéphanie Gibault, qui m'a loué mon ami Facebook, lanceuse d'alerte, auteur du livre La Traque des lanceuses d'alerte. Philippe Pasquot aussi, auteur des délits d'élus, du goudron et des plumes. Allez tous vous faire trois petits points, qui nous explique que 35% de notre élite politique a eu affaire avec la justice et le fisc. Et que ce n'est que la partie émergée de l'Heinberg. Et surtout, celui-là ne m'a pas lourdé, je peux publier sur sa page. C'est François du Cimental, banquier à Lausanne, que j'ai eu pendant la haute au téléphone. Merde une France, caca-boom, caca-boom. Savez-vous planquer vos sous-obamas ? Qu'est-ce qu'on se ramasse comme un or ? Allez-y, c'est incolore. Ah, les psychiatres, ils vont m'interdire. Ah, end of week. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501